... ... ... Centre de formation pour jeunes footballeurs. Il jouera par la suite avec les cadets de Minuit Toujours de Yaoundé où il est né un certain 29 mai 1983. Sa carrière prend son envol en 1997 lorsque le joueur rejoint l'effectif du coton sport de Garoua alors récent vainqueur du championnat national et de la coupe du Cameroun. Il participe en 1999 à la phase finale de la Cannes des moins de 17 ans disputée cette année-là en Guinée-Conakry. A cette occasion justement, Jean de Macoune est repéré par Joseph-Antoine Bell qui le contacte et lui propose de faire des essais en Europe. Il commence par le Lille Olympic Sporting Club de France qui se montre immédiatement intéressé et lui fait signer un contrat. Jean de Macoune retourne alors au pays pour obtenir un visa long séjour auprès de l'ambassade de France au Cameroun mais celle-ci, curieusement, mettra quasiment un an à le lui délivrer rejetant une première fois son dossier. Durant cette période, Sergent Macoune, comme on l'appelle, est sous contrat avec Lille mais est contraint de démarrer au Cameroun. Cependant, le joueur garde des trois contacts avec le club du Nord de la France qui d'ailleurs l'assure de son soutien. Durant cette période, c'est finalement fin 2000, début 2001, qu'il obtient son visa lui permettant de rejoindre le Dilosque, notamment son groupe de CFA. Macoune jouera finalement son premier match en Ligue 1 le 2 novembre de l'An de Grasse 2002 contre le S-Sébastia. Après plusieurs saisons passées à Lille, Jean de Macoune signe officiellement à l'Olympique Club lyonnais le 16 juin de l'An de Grasse 2008 pour une durée de 4 ans et pour un montant de 14 millions d'euros, assorti d'un bonus d'un million. Sur son nouveau maillot est inscrit le numéro 17 en hommage à son compatriote Marc-Vivien Foué décédé tragiquement quelques années plus tôt sur la pelouse du stade Gerland de Lyon. Même si Claude Puel est adepte du turnover, Jean de Macoune fait figure de titulaire habituel au milieu du terrain aux côtés de Jérémy Toulalan et de Juninho Pernambucano, alors encore au club. Macoune inscrit son premier but avec Lyon le 10 août 2008 lors d'un match de championnat face à Toulouse. La carrière du sergent Macoune avec les Lyons invontables seniors débute concrètement en Allemagne où la sélection nationale est réunie en stage. Son premier match en amical aura lieu à Trévesse lors du distage le 7 septembre 2003. Depuis cette date, il est régulièrement appelé en équipe nationale. Néanmoins, il est à noter qu'il est exclu de cette sélection en mars 2005 par Arthur Georges, alors nouveau sélectionneur des Lyons depuis janvier 2005 pour être arrivé en retard à un rendez-vous des Lyons invontables. Le joueur le justifiera par la naissance de son fils quelques heures plus tôt, mais le sélectionneur restera inflexible. Son père décède en septembre 2009, mais il décide quand même, quelques jours seulement après, d'honorer de sa présence en sélection nationale pour l'hommage crucial comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2010. C'était face au Gabon. Jean de Macoune, du haut de son maître 72 pour 72 kilos, a part deux fois été père de jumeaux et peut à juste titre être appelé Tagne, comme cela se fait à l'ouest du Cameroun, grâce à Stéphane et Sofiane, ses deux fils, mais aussi Ange et Victoire, ses deux filles. Sous-titrage MFP.